A la une de l'actualité, au Soudan, une foule de manifestants s'est rassemblée ce jeudi dans la capitale Khartoum, où le nouveau gouvernement a prêté serment. Gros dégâts au Mozambique frappés de plein fouet par le cyclone Idaï, quelques jours à peine après des pluies diluviennes qui ont fait plus de 60 morts dans le pays. Et puis au Venezuela, les habitants et les employés des magasins réagissent au pillage de dizaines de commerces à Maracaibo lors d'une vaste panne d'électricité qui a frappé tout le pays la semaine dernière. Merci de toujours. Préférez CICA TV pour vous informer. A toutes et à tous, bienvenue. De nombreuses personnes accusent les autorités du Gabon de refuser de constater la vacance du pouvoir. La Cour constitutionnelle gabonaise a, dans ce cadre, dénoncé une cabale menée à son encontre. L'absence du président Ali Bongo Ndimba se fait longue. Le chef de l'État est hors du pays depuis octobre. Depuis quatre mois, l'opposition a plusieurs fois appelé les autorités à saisir la Cour afin qu'elle déclare une vacance de pouvoir en l'absence du président Bongo en convalescence au Maroc après un accident vasculaire cérébral survenu à Riyad le 24 octobre. Fin février, dix personnalités politiques, syndicales et de la société civile ont lancé un ultimatum au pouvoir fixé au 31 mars pour déclarer la vacance du pouvoir, appelant à agir pacifiquement si celle-ci n'est pas déclarée. D'après les membres de la Cour, cette démarche de déstabilisation se caractérise par des critiques acerbes, virulentes et outrageantes par ceux qui accusent l'institution de refuser de constater la vacance du pouvoir. En cas de vacances, le président du Sénat doit assurer un intérim jusqu'à l'organisation d'une élection présidentielle dans un délai maximum de 60 jours. Cette modification permet que certaines fonctions puissent être exercées selon le cas, soit par le vice-président de la République, soit par le Premier ministre, en cas d'indisponibilité temporaire du chef de l'État. Prestation de serment du nouveau gouvernement soudanais. La cérémonie n'a pas empêché qu'une foule de manifestants se rassemblent ce jeudi dans la capitale Khartoum pour manifester. Le nouveau gouvernement a prêté serment avec pour tâche de s'atteler aux graves problèmes économiques du Soudan à l'origine du mouvement de contestation. De nombreux manifestants sont sortis jeudi dans les rues de plusieurs quartiers de Khartoum et de la ville voisine d'Andourma pour une manifestation. Mais très vite, les forces de sécurité sont intervenues pour les disperser à l'aide de gaz lacrymogènes. En effet, après plusieurs semaines de répression, le président a décrété l'état d'urgence le 22 février pour tenter de mettre fin aux protestations qui représentent son plus grand défi en trois décennies de règne, selon des analystes. Depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, l'ampleur des manifestations s'est réduite. Outre l'état d'urgence, qui renforce notamment les pouvoirs des forces de sécurité, le président a limogé le gouvernement au niveau fédéral et provincial et a nommé un nouveau premier ministre. Mohamed Taher Elah, qui a dévoilé mercredi la composition de son gouvernement. Jeudi, Beshir a fait prêter serment aux membres de ce cabinet. Il s'agit du troisième gouvernement à être formé en moins de deux années, les deux derniers ayant été limogés pour avoir failli à résorber la grave crise économique. Le pays est confronté à une inflation de près de 70% par an et à un grave déficit en devises étrangères, ainsi qu'à des hausses de prix et des pénuries d'aliments et de caburants. Ce journal se poursuit. La protection des enfants migrants sur le long du corridor Abidjan-Legos préoccupe l'organisation internationale non-gouvernementale Terre des Hommes et ses partenaires nationaux qui ont initié un projet de renforcement des compétences des gardes frontières et acteurs communautaires financés par l'Union européenne. Ferdine Angadier, notre correspondant au Togo, pour le reportage. Le Togo et le Ghana, à travers leurs gardes frontières d'Aflao, composés des agents de force de l'ordre, de la douane et du comité des syndicats des transporteurs routiers, se préoccupent de la question des enfants migrants. Ces acteurs sont réunis à Lomé pour une séance de renforcement des compétences pour mieux accompagner les enfants migrants. C'est un travail de synergie dont l'objectif ici est de voir dans quelle mesure renforcer la complémentarité et la synergie de la collaboration dans ces différents acteurs qui interviennent au niveau des frontières pour l'accompagnement de ces enfants-là. L'organisation non-gouvernementale Terre des Hommes, en initiant le projet de protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Legos, vise des objectifs précis. Normalement, ce projet, comme on l'a dit dans nos discours, le projet n'encourage pas la migration des enfants, loin de là. Mais dans le cas où la migration doit se faire, comment faire en sorte de sécuriser la migration de l'enfant ? C'est ce à quoi le projet s'attelle pour que l'enfant soit protégé dans sa zone d'origine du transit de destination et que durant son parcours migratoire, l'enfant puisse avoir accès aux mécanismes de protection grâce à la complémentarité et à la synergie des actions entre les acteurs formels et non formels. 5 000 enfants migrants sont déjà identifiés dans la ville de Lomé, précisément au Grand Marché et quelques localités environnantes de la capitale togolaise par l'aide des hommes en 21 mois environ de mise en œuvre du projet. La ville côtière mozambicaine de Beira et sa région ont été sévèrement touchées par le passage du cyclone tropical Idaï et ce, quelques jours à peine après des pluies diluviennes qui avaient déjà fait plus de 60 morts dans le pays. La ville mozambicaine de Beira était coupée du monde ce vendredi matin après le passage dans la nuit du cyclone tropical Idaï qui y a provoqué d'importants dégâts selon une première évaluation des autorités locales. Ce n'était pas une tempête du type tsunami, mais Beira a été sévèrement touchée. Nous n'avons plus aucune communication avec Beira. Il y a des maisons détruites, des arbres et des poteaux arrachés à déclarer sous couvert de l'anonymat un responsable de l'Institut national de gestion des catastrophes. Le cyclone tropical Idaï a frappé ce jeudi soir Beira, l'une des plus importantes villes du Mozambique avec 500 000 habitants avec des vents de 180 à 190 km heure. En prévision de son arrivée, les autorités de Maputo avaient placé la région en alerte rouge et ordonné le déplacement des populations les plus menacées. La plupart des vols intérieurs ont été également ennulés ce jeudi. Depuis le début du mois, le système dépressionnaire qui est associé au cyclone Idaï a noyé le Mozambique sous des pluies diluviennes qui ont déjà fait, selon les autorités locales, au moins 66 morts, plus de 17 000 déplacés et plus de 140 000 sinistrés dans le centre et le nord du pays. Allons à présent au Venezuela où plus de 500 commerces ont été pillés dans la région pétrolière de Maracaibo, dans l'ouest du pays, pendant la méga panne de courant. C'est ce qu'a dénoncé ce mercredi l'association des commerçants qui a demandé aux autorités de rétablir l'ordre. Dans un communiqué, le Conseil national du commerce et des services a regretté l'impunité avec laquelle les groupes d'individus profitant de la crise électrique ont détruit les installations du principal centre commercial de Maracaibo et de 500 autres établissements. D'autres pillages ont été signalés ponctuellement dans quelques magasins de Caracas, mais sans comparaison avec les vagues de pillages enregistrées à Maracaibo. La foule a même démonté les réfrigérateurs pour en emporter des pièces. Vous regardez la ville et vous avez l'impression qu'il y a eu la guerre. Vous voyez des gens qui se promènent ici et là, essayant de voir où ils peuvent trouver quelque chose à manger. Tout est encore fermé, il y a la fin, mais ils ne devraient pas détruire les choses, parce que s'ils détruisent les choses, où allons-y ? Nous sommes tous partis en courant et nous sommes restés dans la salle de sécurité. Avec les caméras, nous avons commencé à voir tout le saccage que les gens faisaient. En réalité, je pense qu'il y a la fin, mais au-delà de ça, c'était avant tout du vandalisme. Le courant revient progressivement à la normale depuis ce mardi à Caracas et dans la plupart des États. Mais il reste intermittent dans les régions occidentales, comme l'état de Zulia, dont Maracaibo est la capitale, Tachira, Merida et Barinas. Selon l'Institut d'analyse économique Eco-Analytica, la panne de courant qui a duré six jours a coûté quelques 815 millions de dollars au pays. Le président Nicolas Maduro accuse les États-Unis d'avoir conduit une attaque cybernétique contre la principale centrale du pays. Pour Juan Guaido, c'est la négligence et la corruption du gouvernement qui sont responsables de ce fiasco. On passe à présent à la revue de presse Afrique, une présentation d'Emmanuel Crepi. Amis de la plume et du papier, bonjour. La revue des titres à la une des journaux de ce vendredi. Nous la démarrons par le Cameroun, où les élections des bureaux permanents se sont déroulées hier dans les deux chambres du Parlement. Cameroun Tribune nous informe de ce que ces élections ont vu Marcel Niatt Ndifendi reconduit à la tête du Sénat et Kavaï Yegué Dibril à la tête de l'Assemblée nationale avant de placarder en manchette « Parlement, Niatt et Kavaï rempilent ». Une information également rapportée par l'œil du Sahel qui nous fait lire à sa une « Parlement, Niatt et Kavaï reconduit au perchoir ». Restons au Cameroun, où les chantiers abandonnés de la canne à Garoua font toujours couler assez d'encre. Un faux matin quotidien écrit à travers ses colonnes que sur les chantiers abandonnés de la canne à Garoua, le très controversé entrepreneur de droit américain Primo Tomac, révoqué de deux marchés d'hôtels, pose ses conditions aux autorités camerounaises. Ce que le journal résume en gros titre « Chantier de la canne, Primo Tomac déclare la guerre au gouvernement ». Dans ce même registre, l'œil du Sahel s'interroge à sa une « Hôtel de la canne, qui va payer les dettes de primes potomac » à Garoua. Et au triabdomadaire camerounais et singant de renchérir « Chantier des hôtels de la canne, les appétits financiers de Belobouba ». Au Mali, la crise de l'école était ce vendredi à la une du journal Le Républicain. Le tabloïd nous offre à lire en manchette que des manifestations à Kati et à Bamako se sont tenues pour la réouverture des classes. Le Républicain publie également un sondage sur la gouvernance au Mali qui nous apprend que 49% des Maliens sont insatisfaits de la gestion du gouvernement. Pendant ce temps, Mali Tribune s'intéresse à l'apaisement du climat politique dans le pays. Le biais hebdomadaire qui croit savoir que le président Ibeka est en parfaite symbiose avec ses opposants, publie dans ses lignes que la majorité et l'opposition ont convenu d'abattre le mur de méfiance, ce qui met un terme aux contestations tous azimuts. En Côte d'Ivoire, c'est la passation de services à la tête du ministère chargé des Affaires Politiques qui focalise notre attention. Amadou Soumaoro, nouvellement élu président de l'Assemblée Nationale, passe le témoin à Siseba Congo, informe Fraternité Matin. L'intelligent d'Abidjan, également témoin du changement au sein du gouvernement, écrit que le nouveau ministre annonce déjà les couleurs. Selon les propos de Siseba Congo, rapportés par Le Quotidien, l'offre politique ne doit plus seulement consister à vouloir l'alternance, mais aussi à adresser les vrais problèmes pour lesquels les électeurs portent au pouvoir. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. À très bientôt pour d'autres balades à travers les colonnes africaines. Voilà qui met un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada